De nous avoir si bien accompagnés pendant toutes ces années, pas seulement de nous avoir soutenus. Vous symbolisez la richesse et la diversité de notre ville. Vous symbolisez une ville qui va de l'avant, que nous avons transformée et que nous allons continuer à changer. Vous avez de générations et de parcours différents, mais vous formez cette ville que j'aime et que vous aimez. Merci. Avant d'appartenir au village ou aux épinels, nous devons pleinement tous nous sentir citoyens de cette ville, citoyens des rires, citoyens des rires. Dans son image, enfin, lorsqu'elle est associée uniquement et injustement aux éveux de l'opin, aux difficultés sociales ou à l'envers une surdame. Oui, tout cela a bien changé en tout cas en partie depuis 2001 et le début de notre mandat. L'image d'hier, stigmatisant, s'est considérablement améliorée. La création de notre quartier est en route, avec près de 80 millions d'euros de budget collectif, bientôt 120 auprès de l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine. Les pyramides, oui, ont le moyen de guérir leurs murs. Les avenants sont en préparation pour le miroir ou le bois sauvage. Notre cœur de vie se dynamise. C'était le premier engagement de notre programme de 2001. Après la rénovation, engager les passages sur le complexe pascal, plasmat, guerre de défense, dont je suis le plus fier ce soir, avoir redonné confiance à Élie et aux écrivains. Applaudissements Et tout à l'heure, cette volonté du gouvernement de 2020, nous devons le défendre chaleusement. Pendant bientôt septembre, j'ai vécu une vie. Nous ferons débris dans la continuité de nos actions, une ville de l'excellence éducative pour nos enfants. ...et l'occupation d'Etat, le pouvoir subtil de la partie. Applaudissements ... 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 J'habite le quartier des pyramides depuis 1994. Je suis mère de deux enfants. Je suis représentante des parents d'élèves à l'école primaire Alexandre Dumas. Et bien sûr, comme vous en doutez, j'ai toujours été militante pour les droits de l'homme. C'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de m'engager réellement et activement. Mon pays d'origine est la vie et mon pays d'adoption, c'est la France. Comme de nombreux étudiants, je crois qu'il y a plus d'une cinquantaine de pays différents. Je suis fière, oui, Monsieur Basse, fière d'être issue de cette multiculture, fière d'habiter une ville cosmopolite, comme est-il, riche de ces différences. Et c'est de cette richesse dont je me réclame pour être votre porte-parole au sein de cette liste d'union. Merci. Merci.